François, donc la neige ? Ouais, c'est super, on est en condition arctique, on se croirait un peu en montagne, c'est sympa. C'est un peu différent de l'habitude. Heureusement que c'est pas une grande ostation, parce que je pense que tout le monde serait un peu crevé le soir avec ce temps, mais voilà, c'est sympa, on apprécie. C'est mieux que la pluie, quoi. Et pour toi qui es au Troy, là, ça change un peu les choses ou quoi ? Bon, il faut se couvrir un peu plus. On bouge pas trop au Troy, en fait. Surtout les doigts, quoi. Parce que pour manipuler le Troy, on a obligé d'enlever les gants. Donc, voilà, ça a dur le temps de remonter la rosette, on est un peu froid au dos. Ça va, les océanos pas trop dures avec le froid, là ? Ça va, c'est une station très courte aujourd'hui, donc on n'a pas le temps de se reproduire. Ça va, Anne ? Ouais, ouais, ça va. Les doigts un peu laids, mais ça va. Alors, Manu, qu'est-ce que tu fais, là ? Là, je suis en train de filtrer. Je filtre de l'eau. Et je le fais ici parce que le labo sec est supposé rester sec. Donc, je fais de mon mieux pour... Le labo sec, c'est à l'intérieur de Tara, hein ? Ouais. Donc, c'est une station courte. Elle prend entre 2 et 4 heures. Elle nous permet de continuer après. Si les temps sont bons, on a aussi les radiomètres avec lesquels on profile. Aujourd'hui, je pense pas qu'on l'utilisera. Ça fait quand même un temps assez couvert. C'est bon. C'est bon.